Hello, je m'appelle Tasni Mezgui, j'ai 17 ans, je vais bientôt en avoir 18, je suis pas du tout une grande lectrice, lire pour moi c'est vraiment une sorte d'épreuve, c'est dérangeant, fatigant et ça me demande de gros efforts, donc voilà. J'ai cependant été bêta lectrice pour le livre Bildios de Mezgui, au départ c'était plutôt difficile parce qu'il fallait que je m'y mette, que je lise finalement, ce qui est comme je l'ai dit pas trop trop facile pour moi, mais une fois qu'on commence on n'arrive plus à s'arrêter, et rares sont les auteurs qui arrivent à me faire vivre ça puisque du coup j'aime vraiment pas lire, il y a des questions qui restent sans réponse, et voilà, on est venu en haleine, du coup j'ai été contente d'être sa bêta lectrice. Il y en a plusieurs, généralement c'est un groupe, ça consiste à relire le travail une fois fini ou presque fini, pour émettre les dernières petites recommandations, des petites remarques, etc. sur l'orthographe mais pas que, aussi l'histoire des passages par exemple, moi j'ai trouvé des passages trop longs en description, etc. Donc voilà, c'est un peu notre avis en fait sur son livre avant de le publier. On a un peu accès au livre en avant-première et je trouve ça super excitant d'avoir l'histoire comme ça avant que d'autres l'aient lue, te dire que t'es là, t'as aussi participé à la création de son petit rêve comme ça, de son petit bijou, de son petit bébé. C'est vraiment agréable d'avoir cette sensation-là. Mon passage préféré a été lorsqu'un des personnages qui s'avèrent au début de l'histoire joyeux, lumineux, peureux et plutôt faible en fait, se transforme et change radicalement de caractère, de manière d'être suite à la perte d'un proche. Selon moi, l'auteur a vraiment réussi à retranscrire les conséquences que peut avoir un événement traumatisant en fait sur la personne. Il faut savoir que moi personnellement j'aime bien les films, parce que du coup j'aime pas trop lire, qui touchent à la psychologie et j'ai vraiment retrouvé ce genre d'aspect dans certaines parties de son livre, notamment celle-là qui m'a vraiment touchée. C'est un personnage auquel on commence à s'attacher, etc. Et puis il change pour devenir très noir, très négatif. Et voilà, on s'attendait pas à ça, en tout cas de sa part.